bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes nous verrons donc aujourd'hui les matières premières matières premières avec le cours de l'or de l'argent qui a fortement progressé on verra donc cela le cuivre et le pétrole WTI également les cours du pétrole qui ont été soutenus avec le sommet de l'OPEP donc on en parlera également et puis on regardera le DXY donc le dollar américain on le parlera au début de ce market live on regardera donc les crypto monnaies toujours bien soutenu c'est l'Ether qu'on va suivre avec attention on en parlait déjà précédemment on verra donc au travers de cette partie technique et puis on regardera pour terminer donc les crypto monnaies je vais mettre les graphiques on va directement aller sur les graphiques et les graphiques donc des matières premières avec certaines nouvelles sur les matières premières au niveau des marchés rien de nous avons eu en tout cas les banques centrales on a eu certaines informations aujourd'hui plutôt calme pour le moment des marchés qui pourraient qui auraient pu en tout cas corriger nous attendions des secousses importantes et puis finalement c'est une reprise assez haussière donc sur les marchés américains on le voit et ici c'est donc l'ouverture des marchés américains et c'est donc toujours haussier même si on le voit en europe une hésitation avec le cac donc qui est flat le dax également légère hausse il y a certaines tensions notamment sur les centres commerciaux avec unibail clépierre ou encore icad avec les annonces donc de castex ou en tout cas du gouvernement il pourrait y avoir d'autres mesures en france on attendait probable confinement pour le moment ce n'est pas ce n'est pas confirmé il ya une hausse des restrictions donc au niveau de l'entrée des personnes qui ne sont pas les pays européens notamment mais pas de d'augmentation réelle finalement pour la population au niveau des restrictions en france mais qui pourraient venir dans le durant le mois de février on a reçu également certaines statistiques notamment avec la chine le pmi des services qui est redescendu au plus bas de mai il ya également au niveau de l'europe il ya des rumeurs en tout cas il pourrait mario draghi pourrait prendre la place du chef de gouvernement donc en italie un mario draghi qui est donc président de la banque centrale européenne et donc a été maintenant remplacé par christine lagarde pourrait devenir donc le nouveau premier ministre de l'italie donc voilà on l'a vu aux états unis également un ancien janet yelen qui était donc la présidente de la réserve fédérale américaine qui a précédé donc jérôme poêle est devenu maintenant secrétaire au général au trésor la place de munchin avant et ici ce serait donc mario draghi pourrait prendre la place justement de premier ministre cette fois ci en tout cas chef du gouvernement en italie nous avons eu également l'adp1 les créations d'emplois d'un agricole avec cette sûreté fortement négative qui n'a pas forcément influencé les marchés le mois dernier mais nous pourrions avoir donc une hausse on l'a vu avec l'adp qui est donc une agence privée qui a donné qui attendait 49 mille créations d'emplois dans le secteur non agricole c'est ici 174 mille donc une bonne nouvelle on pourrait avoir le même type de surprise avec ce décalage à la baisse le mois dernier décalage à la hausse ce mois ci donc voilà cela pourrait être une nouvelle pourrait permettre une nouvelle fois de de progresser ça en tout cas dernière dernière chose nous avons également les premiers jours de biden qui est maintenant président depuis depuis janvier on attend les les décisions un peu plus comment dire un peu plus détaillé finalement et puis bien sûr le plan de stimulus qui devrait donc avancer on n'a pas le même type de communication qu'on avait avec le président américain ici le précédent président américain ici donc ce serait 1900 milliards et donc pourrait également permettre de soutenir les marchés donc toujours beaucoup de soutien au niveau des marchés financiers on va regarder donc bien sûr les matières premières avant de s'intéresser au cours des crypto monnaies on va regarder le dxy comme je le disais donc le dxy qui a bien rebondi le dollar américain on va le regarder pourtant ici une hausse donc une tendance haussière qui voilà avec ce franchissement mais qu'on avait déjà observé précédemment on en parlait justement de cette hésitation sur le dollar qu'on avait déjà observé qui aurait pu être justement l'arrivée dans un nouveau rebond et on parlait de cette nouvelle hésitation précédemment une nouvelle baisse et puis une accélération au cirque qui a permis de venir sur la moyenne mobile sans période on parlait du même phénomène ici et donc on a bien eu cette première hausse retour baissier puis cette accélération qui pour le moment en tout cas la perspective d'aller sur la moyenne mobile sans période n'est pas n'est pas terminée donc toujours un peu de tension pardon de tension donc sur les marchés malgré donc cet optimisme bien sûr et puis cette hausse alors l'ouverture s'est fait un peu plus dans le calme en tout cas plutôt à plat sur les indices américains ce qui amène également les indices européens donc à rester à rester à peu près cela nous avons voilà sur le cas que sur tous les indices une séance finalement sans réelle tendance pour le moment nous suivons donc avec attention ici au niveau des matières premières nous allons donc commencer par le cours de l'or de l'argent du cuivre et puis du pétrole WTI donc sur le dollar américain qui bien sûr influence d'abord les matières premières qui sont cotées en dollars américains et puis également bien sûr qui traduit un peu de cet optimisme ou non sur les marchés financiers donc on continue de suivre ce qui pourra amener à une hausse plus importante ici et venir sur la moyenne mobile sans période nous allons donc commencer sur le cours de l'or je le disais l'argent également et puis cuivre pétrole le cours de l'or donc qui a tenté son rebond depuis depuis l'oblique ici un achat assez important avant donc de bloquer à plusieurs reprises on le voit ici de nombreuses reprises dans les derniers jours mois de janvier notamment sous la moyenne mobile 100 et 200 périodes ici et donc retour baissier qui nous a amené à tester à nouveau malgré ce franchissement les plus bas donc sur les 1831 que l'on voit ici mais également 1833 qui a été testé à plusieurs reprises ce fibonacci que nous avions dans d'autres horizons de temps en tout cas nous arrivons ici nous sommes sur le l'hebdo voilà l'hebdo pas de pas de changement bien entendu mais on se maintient au delà des 1800 malgré toutes ces malgré toutes ces baisses je vais revenir donc en un jour pour reprendre ce graphique avec cette baisse donc on va surveiller en cas de rebond ici ce qui pourrait nous amener à un retour une nouvelle fois sur les 1875 1876 les moyennes mobiles 100 et 200 périodes en cas de cassure ici des 1830 1831 on attend un retour justement sur ces 1800 dollars le plus bas depuis le 1er décembre et également ce niveau cet oblique de support que l'on surveillera également 1796 en cas de cassure de l'oblique des 1796 attention à l'accélération baissière qui pourrait être sur fond de hausse du dollar américain et donc d'une tension sur les marchés au contraire et on va le voir en une heure voilà on suit les 1850 1860 qui était donc notre ancien niveau de support et le franchissement on va aller chercher les 1876 1879 on va regarder maintenant en une heure en une heure donc une nouvelle fois le ce niveau donc pas 1836 mais 1830 1836 justement le niveau de support également 1831 que l'on retrouve et que l'on a vu en journalier ici ce double bottom justement pourrait nous amener à un retour une accélération avec le dépassement à court terme de ce milieu 1845 et ce niveau de résistance donc sur la moyenne mobile 200 périodes et le fibonacci donc 1850 1859 dollars l'échec et le retour sous 1836 on va chercher les 1831 en dessous 1800 dollars et l'oblique on va regarder l'argent maintenant l'argent qui a subi une forte accélération donc on est venu sur nos niveaux plus rapidement que prévu et puis un retour baissier donc c'est le phénomène voilà on est venu sur notre rectangle donc de résistance l'ancien niveau de support ici et donc une nouvelle fois on est venu échouer sur ce niveau je vais rallonger voilà notre rectangle pas de clôture et donc un retour baissier important le double top ici qui est une figure graphique qui pourrait être un retournement important jusqu'à ce plus bas 2170 voire en dessous donc ici il y a eu le même phénomène c'est ce groupe reddit qui a donc amené d'autres valeurs des actions qui ont fait un peu le tour voilà de l'actualité se sont mis également à acheter d'autres actifs le doge qui est une crypto monnaie et le cours de l'argent qui ont tout de fortement progressé donc durant quelques séances et on le voit ici cette forte accélération on était donc sur les 24 dollars jusqu'aux 30 dollars donc voilà on aurait dit une action du nasdaq on est donc en weekly ici on est à la semaine on va regarder en journalier ce retour baissier qui pour le moment donc reste sur un mouvement haussier en tout cas pas de franchissement de cet ancien niveau de support que l'on surveille régulièrement cet ancien niveau de support de 2011-2012 26,07 donc même en cas de débordement un peu plus important on surveillera en cas de cassure de ce niveau on va aller chercher en revanche l'oblique et la moyenne mobile sans période actuellement sur les 25 dollars 25 dollars 15 le rebond et le maintien on va regarder cela en une journée cela fait très longtemps que nous ne sommes pas allés sur des niveaux aussi élevés voilà de la même façon que sur le cours de l'or le double bottom ici avec le rebond sur la moyenne mobile de sans période le rebond sur les 23,6 de Fibo objectif donc qui nous amènerait à tenter le dépassement de ce plus haut sur les 27,20 pour aller chercher la moyenne mobile sans période le dépassement ensuite validerait donc le dépassement au delà de ce niveau et pourrait valider la figure graphique de reprise haussière en double bottom et amener à une accélération ici qui nous amènerait probablement sur les 28 dollars voilà donc on surveille attention à ce retournement en cas d'accélération test 26,51 sous la moyenne mobile 200 ici 26,36 attention à l'échec et donc à une nouvelle accélération baissière voilà on regarde maintenant le cours du cuivre avant de terminer donc les matières premières avec avec le cours du pétrole nous allons donc le cuivre qui a poursuivi un peu également sa correction légère correction bien entendu mais tout de même revenu sur ce support oblique à plusieurs reprises et également récemment on le voit ici pas de clôture et puis nouvel échec, nouvel échec sous la moyenne mobile sans période qui joue bien son rôle de résistance depuis ces quelques séances, depuis la fin du mois précédent et maintenant et donc nouvel échec, nouveau retour, donc retour sous la moyenne mobile, pardon l'oblique, moyenne mobile sans période et oblique et donc invalidation probable de ce double bottom également et donc sous l'oblique et le retour ici sous ces niveaux, les 33,53, 34,54 attention à un nouveau test ici du seuil des 3,50 le retour il faut se maintenir au delà de l'oblique et revenir surtout valider le franchissement au delà de la moyenne mobile sans période ce que nous n'avons pas vu sur ces différents tests cela permettrait de venir sur les 3,58 sur la moyenne mobile de sans période on est ici en une heure, on termine donc le cours du cuivre en journalier voilà en cas de retour, on voit cette oblique une nouvelle fois en cas de bien maintenu et donc sous les différents niveaux et notamment sous les 3,50 on va aller chercher ici nos 3,45, 3,45, 21 avec l'extension de Fibonacci voilà donc pour ces métaux, on va regarder donc une dernière matière première je le disais, le cours du pétrole WTI qui est plutôt bien tenu depuis trois séances ici, qui a bien dépassé les différents objectifs donc fixés on est venu maintenant sur dépasser cet ancien plus haut avant cette guerre des prix Russie-Arabie Saoudite février 2020 et on revient donc sur les niveaux qu'on a connus en 2019 malgré certains hauts et bas mais voilà l'année 2019 on est allé en dessous mais on est à peu près sur la moyenne des cours comme on a observé en 2019 il y a donc au niveau de la demande une croissance de la demande qui ne devrait pas atteindre 5,9 millions de barils mais plutôt 5,6 millions de barils en 2021 sachant que la baisse de la demande de 2020 a été d'environ 9,5 millions de barils par jour donc c'est un marché qui ne reviendra pas à la normale en 2021 peut-être pas même en 2022 mais tout de même nous avons des prix donc qui sont ceux de 2019 et même si l'on revient en arrière on a eu des plus hauts et des plus bas mais on est à peu près sur la moyenne des cours que l'on retrouve depuis 2014 malgré une baisse de 9,5 millions de barils et donc par rapport à la progression on pourrait encore être sur une baisse de 3 à 4 millions de barils par jour donc même si l'on rattrape ces 5,6 millions donc voilà des prix comme sur la plupart des marchés financiers qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec cette évolution de la demande pourquoi les prix augmentent ? parce que l'OPEC continue d'appuyer sur sa production de réduire sa production et donc ici c'est un prix qui augmente par la baisse de la production et non pas par la hausse de la demande ce qui est tout à fait inquiétant tout de même voilà nous revenons donc sur le marché du pétrole il y a un autre meeting OPEC Plus aujourd'hui pas forcément de nouvelles informations attendues mais on devrait en avoir dans les semaines à venir notamment sur les perspectives de la demande mais surtout sur les perspectives de la production concernant la demande cela a été baissé de 300 000 barils là donc hier 5,6 millions de barils de croissance de la demande en 2021 attendu sachant qu'il y a eu 9,5 millions de baisse l'année dernière alors que leur précédente perspective qui donnait 5,9 millions datait d'il y a 3 semaines seulement donc voilà il faudra suivre avec attention l'OPEC il faudra suivre donc ces perspectives qui changent régulièrement le pétrole donc au niveau technique on est ici en journalier un peu de niveau le maintien au delà de cet ancien plus haut 54,65 juste ici on va aller chercher les 58 on va aller chercher ce Fibonacci on va regarder dans un horizon de temps plus court ici avec cette incroyable accélération que l'on voit sur le cours du pétrole de la même façon peu de barrières techniques qui pourraient stopper l'ascension du cours du pétrole on le voit donc 58 et puis le seuil des 60 dollars voit 61 dollars on en parlait de cette moyenne mobile 200 période qui vient justement d'être dépassée et donc permettre une accélération mais sur le nouveau Fibonacci il y a plein de différents niveaux techniques les 58 puis 58,65 on surveillera également le maintien au delà de la moyenne mobile 200 période voilà donc pour le pétrole on termine en tout cas on passe maintenant à une seconde partie on va regarder le Bitcoin ou en tout cas les crypto-monnaies il y a eu certaines crypto-monnaies qui ont fortement accéléré je parlais tout à l'heure justement de l'argent avec ce groupe Reddit il y a également Dogecoin qui est une petite crypto-monnaie mais qui a été multiplié par 20 à peu près en quelques heures, quelques jours le même type d'informations qui est venu il y a un achat massif le Bitcoin qui se maintient toujours très bien c'est plutôt l'Ethereum on en parlait depuis quelques jours, quelques semaines l'Ethereum qui a donc finalement cassé son plus haut historique et qui pourrait profiter d'une très forte accélération sur le Bitcoin on peut aller chercher ici cet oblique sur les 37 800, 37 000, 38 000 et au delà aller chercher de nouveaux plus haut historique pas d'analyse technique bien entendu en tout cas au niveau haussier on a eu ce double rebond sur le Bitcoin qui a permis de la forte accélération on est en train de casser les différents niveaux techniques et donc on pourrait voir une nouvelle accélération haussière l'Ethereum je le disais donc même phénomène que sur le Bitcoin après un échec de plusieurs semaines ici au niveau de l'ancien plus haut historique sur les 1450 dollars à peu près on est donc sur le dépassement et donc on pourrait voir le phénomène du Bitcoin après ce dépassement validé des 20 000 on est allé sur les 30 000 puis 40 000 dollars donc ici voilà on vient de casser ce plus haut cela pourrait être le moment Ethereum pour le moment c'est le Bitcoin tout de même qui progresse le plus Ethereum ETHPTC que l'on surveille moins 0,26 mais voilà cette cassure après une hésitation comme on l'a vu sur le Bitcoin pourrait amener justement à une forte accélération sur l'Ethereum et amener à de nouveaux plus hauts historiques bien loin de ce que l'on voit actuellement voilà donc pour cette partie technique on termine avec deux publications à venir aux Etats-Unis les inscriptions au chômage donc ce sera demain 14h30 on attend 830 000 toujours comptant précédent à 840 000 et puis toujours sur l'emploi et aux Etats-Unis c'est bien sûr les créations d'emplois non agricoles on a eu du négatif la dernière fois à moins 123 000 moins 95 000 pardon et on attend ici une hausse donc de 50 000 une surprise sur l'ADP on attendait 49 000 de hausse donc pareil que les prévisions officielles on a eu 174 000 on surveillera cela ce sera vendredi à 14h30 voilà pour ce Market Live merci de nous avoir suivis vous retrouverez bien Alexandre Baradez demain à 11h et nous on se retrouve également demain ce sera Market Live à 16h pour les actions et la saison des résultats merci très bonne journée à tous et la saison des résultats